salut les amis à roulettes bienvenue dans ce nouveau let's talk aujourd'hui on va vous parler des arrivages de la semaine principalement du skateboard à fond on a reçu vraiment un gros gros stock est également un petit peu de roller quad alors niveau skateboard je vais attaquer avec cette roue la jarte apprends je vous mets un plus gros zoom ici donc la pro en fait c'est une roue qui est idéale pour transformer votre skateboard en cruiser elle a un profil rond une dureté de 84 donc du coup elle est un petit peu plus confortable à rouler plus silencieuse qu'une roue de skate classique mais permet quand même de garder une bonne vitesse au niveau skating vraiment si vous voulez faire du cruising en centre-ville c'est plutôt intéressant on est à 26 euros 50 les quatre donc voilà bon rapport qualité prix pour cette route cruiser toujours chez jarte on a rentré pas mal de modèles de roues de street avec des graphismes différents là on va être à 28 euros les quatre en diamètre on a du 53 52 51 pour les plus courants et on a également d'autres diamètre un peu plus gros pour ceux qui préfèrent les grosses roues pour avoir plus de vitesses c'est également dispo sur le site on reste dans les roues nous avons rentré enfin re rentrer pardon si on les avait déjà eu les crusades donc en fait les roues crusade et sont un petit peu plus cher 34 euros on a une qualité d'uréthane légèrement plus élevé nouveauté rentrer en stock la roue mosaïque alors en fait les mosaïques c'est le même profil que les crusade dont je vous ai parlé juste avant on est à 29 euros les quatre et en fait cette série va être consacrée à magma life donc magma la fameuse place des skaters à barcelone là on va avoir plusieurs diamètres aussi du 55 au 52 voilà 52 par où j'avais un trou voilà un petit trou sympa bon rapport qualité prix avec un bon uréthane ensuite niveau truck on a restocker toutes les tailles de iron donc iron c'est une marque du groupe hlc qui représente jart crusade flippe qu'est-ce qu'on va au skate mafia enfin voilà plusieurs marques comme ça donc iron en équivalent franchement en qualité on est assez proche de ce que peut faire ventures l'avantage bas c'est le prix en fait ces trucs là ils sortent à 15 50 pièces donc ce qui est assez attractif et ils existent dans pas mal de largeur on a du 5 pouces 5 25 5 8 et 6 pouces donc en gros ça va couvrir les bords de 7 75 8 pouces 5 voire 8 pouces 9 ce coup ci on a pris que du silver parce que les couleurs en fait on se rend compte que ça marche pas si bien que ça les skaters préfèrent les silver parce que une fois que vous avez commencé à grinder forcément vous allez scratcher toute la couleur donc du coup voilà la seule différenciation au niveau de ces trucs c'est la couleur des gommes en fait en fonction de la largeur du truc vous avez une couleur de gomme différente de bushing et voilà donc tous les bushings sont assez durs d'origine ce qui est plutôt cool et donc tout cas largeur voilà pour les trucks iron ensuite au niveau grip on a rentré hop du grip jart donc tout simple grip noir petit logo jart pour différencier le taille du nose et on est sur du jets up donc le grain est d'assez bonne qualité la colle aussi on est à 10 euros la plaque voilà donc ça reste correct pour un petit grip de ce style là ensuite on a rentré bien entendu plein de deck dans ce cas je vais passer derrière et vous en montrer quelques-uns niveau deck donc nous avons rentré du jart du flip du crusade et du skate mafia donc c'est du restock pour les largeurs puisqu'on a fait un petit peu tout il ya aussi tous les types de chaînes du low concave du high concave mais du coup ce qui a bien changé basse et les graphismes donc on a fait des trucs plutôt sympa comme par exemple alors je peux vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup mais on va faire une petite sélection rapide une petite flippe smiley bien sympa un qu'est ce qu'on a fait l'autre on a du jart hop promodèle après on a tourné du jart team de ce type là vraiment beaucoup je sais pas trop quoi vous montrer voilà encore une jart ici donc toujours chez nous les decks sont grip inclus au niveau du tarif donc le prix qui a sur le site vous verrez au panier systématiquement le grip se rajoute gratuitement vous passez en shop c'est pareil et en prime on vous le pose en shop donc c'est plutôt sympa ici du crusade avec une petite série là c'est la shame avec des couleurs assez flashy hop je vous en montre une autre de crusade celle ci qui est plutôt sympathique et au niveau pro deck qu'est ce qu'on a rentré ici en jart on à la rivero qui est rentré la frolic plutôt sympathique aussi ils ont fait une petite série là vraiment pas mal on doit avoir la bullard aussi qui doit être par ici où est ce qu'il est notre ami bulard il est là avec un manque et plutôt cool et voilà bon je vais pas tous voulait faire il a vraiment beaucoup je vais juste terminer sur deux derniers modèles crusade la grosse bord bien large pour le bol ou la rampe donc la g rock qu'on avait déjà fait qui est de retour en stock avec son noz un petit peu plus pointu et une crusade team taille d'ail pareil noz pointu tel un peu plus carré voilà c'est dans la grosse grosse bord de bol plutôt cool on a refait du stock on a une soixantaine de plateaux en magasin il y en a d'autres qui doivent arriver dans d'autres marques mais déjà là vous avez bien de quoi faire et donc je termine ce net stock de la semaine avec l'arrivage roller derby donc on a restocker la roue à l'eau qu'on avait déjà en stock de chez radar donc c'est des roues assez légères avec une épaisseur du rétane qui est assez fine ce qui permet en fait un meilleur contrôle au niveau du freinage et de la vitesse on l'a rentré dans trois duretés différentes donc de quoi faire des mix ou tout monter avec la même dureté à votre guise niveau derby toujours on a rentré du sac alors grosse valise grosse valise avec des roulettes donc qui peut être tractée de petites poignées ça ressemble un peu à un sac de voyage mais ce coup ci c'est aux couleurs de ray l la marque de quad donc là c'est un gros volume il ya plusieurs petits compartiments devant mais essentiellement un gros volume à l'intérieur pour pouvoir ranger bas vos patins vos protect votre casque en gros tout votre équipement classique rentre là dedans elle est renforcée un petit peu partout pour résister à vos voyages maison entraînement match etc voilà plutôt sympa la petite riad elle qu'on avait eu il ya fort longtemps mais qu'on a restocker et un petit sac qui nous a bien surpris quand on l'a reçu parce que bon on savait pas trop à quoi s'attendre c'est le sac reclase donc c'est un sac à dos celui ci mais pareil comme vous pouvez le voir gros volume il est assez épais assez assez haut donc il présente pas mal de poches on a donc la poche laptop qu'on retrouve sur pas mal de sac à dos de ride aujourd'hui pour mettre votre pc ou votre tablette il ya un énorme compartiment dedans donc on peut aisément y mettre beaucoup de matos ici vous avez un petit filet pour mettre votre casque par exemple ou autre chose c'est vous qui voyez et les patins peuvent se fixer à l'extérieur ou est mis carrément dans le sac c'est à votre guise le dos est bien rembourré on va retrouver une sangle au niveau du torse pour le maintien les bretelles sont bien rembourré aussi voilà le sac est plutôt pas mal donc tout ça c'est dispo sur notre site je pense que j'ai fait le tour pour l'arrivage de la semaine on en reçoit tellement ce moment j'ai du mal à tout me rappeler mais voilà je pense qu'on a fait le tour donc skate vous avez vu grosso modo quelques modèles qu'on a reçu n'hésitez pas à aller visiter le site pour voir un petit peu tout ce qu'on a reçu d'autres si vous avez des questions sur des largeurs de deck dispo ou des tailles de roues des modèles etc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mp un mail ou à nous appeler et voilà je vous souhaite un bon halloween et je vous dis à bientôt pour un prochain deadstalk